Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on ? Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une sauce au caramel, au beurre salé et à la crème. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser et surtout, c'est super bon. Cette sauce, parce qu'il s'agit bien d'une sauce au caramel, vous permettra de napper toutes sortes de gâteaux, comme vous pouvez le voir juste derrière, ou bien napper de la glace, ou encore mettre cette sauce sur une crêpe qui vient juste d'être faite. Je vous garantis, c'est un véritable bonheur. Vous allez pouvoir constater que c'est très simple à réaliser. Je vous explique tout ça. Juste avant, je vous donne les ingrédients et après, c'est parti pour la recette. Les ingrédients pour une sauce au caramel, au beurre salé, de 8 personnes environ, sont 200 g de sucre en poudre, 60 g de beurre, alors du doux ou de demi-sel, 30 cl ou 300 ml, c'est la même chose, de crème nitide entière, et 60 g d'eau. Je vous explique maintenant comment faire cette délicieuse recette. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser et c'est délicieux. Allez, c'est parti. Vous allez être surpris de la facilité pour réaliser une sauce caramel. Alors, au beurre ou au beurre salé, pour ma part, moi, ce sera au beurre salé. Mais moi, je l'appelle ça une sauce caramel parce que ça reste liquide et en tout cas, ça reste très fondant. Et donc, on peut appeler ça une sauce. Pour cela, on met le sucre dans la casserole. Sucre en poudre, évidemment, classique. On rajoute, alors on essaie de mettre le sucre bien comme il faut partout. On rajoute l'eau. Alors, l'eau, on l'apaise. Il ne s'agit pas de mettre juste un petit peu comme ça. C'est important. On vient mouiller tout le sucre de cette manière. On prend une casserole assez grande puisqu'on va rajouter la crème ainsi que le beurre. Alors, pour ma part, moi, c'est du beurre doux. Mais comme là, je fais une sauce caramel au beurre salé, j'ai juste rajouté une petite pincée de sel dessus. Et voilà. Mais sinon, vous prenez du beurre demi-sel ou du beurre salé, la même quantité. Et ça marchera très bien. Maintenant, on va simplement attendre que le caramel commence à se former. Toutefois, c'est une recette qui se fait par les parents. Et même les parents, faites attention. Parce que quand on va rajouter le beurre et la crème, vous verrez, parce que moi, je mets de la crème froide, il va y avoir une réaction, ça fait du très chaud avec du froid. Et donc, du coup, ça saute un petit peu et ça peut être dangereux. Si vous voulez réduire cette dangerosité, vous faites chauffer un petit peu votre crème. Vous ne la faites pas bouillir, mais vous l'amenez un petit peu juste avant l'ébullition. Et de cette manière, il y aura moins de réactions. Voilà, ça, c'était la petite chose. Moi, j'ai l'habitude, donc du coup, je fais de cette manière. Mais quand même, là, vous voyez, le caramel va se faire. Au début, ça va commencer par des petites bulles, comme ça. Et puis, les bulles vont grossir. Et puis, après, elles vont commencer à devenir un petit peu plus fines. Et vous allez voir, sur les bords, ça va commencer à prendre de la couleur. Alors, là aussi, si vous voulez un caramel très foncé, vous laissez cuire votre caramel plus. Vous le laissez prendre de la couleur. Si vous voulez un caramel très doux, vous mettez les ingrédients. Dès que le caramel commence à caraméliser, comme dirait l'autre, à prendre un petit peu de couleur, un brin très clair. Mais je vous montrerai ça tout à l'heure. Voilà ce que je vous expliquais il y a quelques instants. On voit bien les grosses bulles, mais on voit également qu'elles commencent à devenir beaucoup plus petites et elles sont très nombreuses. Là, c'est le moment où le caramel se forme. Là, on va encore attendre une minute ou deux et vous allez voir, ça va commencer à prendre de la couleur. On le voit bien, cela commence à prendre de la couleur. Alors, moi, je le veux très doré, donc je ne vais pas attendre que ça prenne beaucoup, beaucoup de couleurs. Je vais encore attendre un petit peu, 15, 20 secondes. Mais si vous, vous voulez quelque chose de plus foncé, dans ce cas-là, faites le cuir un petit peu plus. N'attendez pas que ça devienne tout marron, trop caramélisé. Après, ce ne serait pas bon, ça aurait un petit goût acide, ce ne serait pas bon. Là, vous voyez, là pour moi, c'est vraiment très bien, la couleur est jolie. Alors, perso, j'arrête le feu. Et là, c'est le moment où ça devient un petit peu dangereux. Comme je le disais, moi, je commence par le beurre. Parce que c'est que ça va permettre de refroidir un petit peu le caramel. Et puis surtout, vous voyez, on voit bien la réaction. Et puis, je vais rajouter le sel qui restait. On va mélanger entièrement le beurre. Ne vous inquiétez pas si ça a tendance à durcir un petit peu. C'est tout à fait normal. Je remettrai le feu après si ça prend un petit peu trop. Voilà, vous voyez, on a une jolie couleur. Et maintenant, on va rajouter la crème. Alors là, attention, on y va en plusieurs fois. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. On a la réaction, mais le fait d'avoir mis le beurre en premier, la réaction est moins forte. Et là, on peut le rajouter entièrement, sans en mettre partout. Et on peut rallumer aussi la plaque un petit peu, le temps que tout se dissout parfaitement. À feu moyen, vous voyez, ça colle un petit peu. Donc le fait de rallumer la plaque ou rallumer votre feu, la crème va chauffer à nouveau et ça va faire fondre le caramel. Et du coup, on aura un caramel parfaitement... Vous voyez, ça commence déjà à fondre. Là, le caramel est terminé. Vous avez vu, ce n'est pas compliqué. Alors, bien entendu, on ne peut pas le déguster comme ça. C'est trop chaud. Il faut qu'il reprenne un petit peu. Donc là, sur le coup, je vais le laisser refroidir dehors pendant une petite demi-heure. Voire, je vais le mettre dans un autre saladier pour qu'il refroidisse plus vite. Mais vous le laissez refroidir au moins une grosse demi-heure avant de le mettre au frigo. Parce que sinon, les températures entre le caramel et le frigo, ça ne va pas faire. Ça risque de faire remonter votre température de votre frigo trop haut et ce ne serait pas bien pour les autres ingrédients qu'il y a dans votre frigo. Alors, pour le réchauffer, vous voyez là, le caramel, là, on voit bien, tout est redissous. Le caramel recommence à chauffer un petit peu. On va le laisser bouillir quelques secondes. Voilà, là, ça commence à monter. Hop, on arrête. Voilà. La sauce au caramel est maintenant terminée. Moi, je vais l'enlever de mon feu parce que ma plaque continue à chauffer un petit peu. Voilà. On a une jolie sauce caramel. Et vous allez voir, en refroidissant, elle va encore prendre un petit peu de couleur. Ce qui est tout à fait normal. C'est pour ça, je vous le dis, ne cherchez pas à avoir une couleur trop importante au niveau du caramel, au niveau du caramel de base. Sinon, vous allez être déçus par la couleur à la fin de cuisson. Donc voilà, on va laisser refroidir. Et puis, je reviens vers vous pour la fin de la vidéo pour vous montrer comment c'est une fois que c'est refroidi. Juste une chose, je vous le dis maintenant, si vous le faites la veille pour le lendemain, ce que je vous conseille, et que vous voulez un caramel, une sauce caramel un petit peu tiède, dans ce cas-là, n'hésitez pas. Vous le remettez un petit peu sur le feu ou un petit peu au micro-ondes. Quelques, allez, 30 secondes au micro-ondes. Vous le mélangez régulièrement et puis vous allez voir, comme c'est du beurre et du caramel, ça va refondre et vous aurez la structure de votre sauce que vous désirez. Et voici le résultat final. Alors, comme vous pouvez le voir, voilà, je me mets comme ça. On a vraiment une structure. Je vais plutôt me mettre dans le sens inverse. Voyez, c'est à la fois onctueux et très crémeux. Là, ça fait à peu près deux heures que c'est au frigo. Donc, vous voyez, on a quelque chose de vraiment superbe. Alors, j'ai mis une petite part de gâteau à côté pour vous montrer ce qu'on peut faire, par exemple, avec. Simplement, hop, on peut prendre une petite cuillère et puis venir faire des petits points, comme ça. Voyez, histoire de décorer un petit peu votre assiette, on évite d'en mettre à côté. Voilà. Et puis, si on le souhaite, on peut venir en mettre également un petit peu sur le biscuit. Voyez, hop, ça dégouline, comme ça. C'est vraiment superbe. Voilà. Je redonne un petit coup ici. Vous savez maintenant comment faire une bonne sauce caramel au beurre salé ou au beurre doux. À bientôt sur Comment fait-on ? 5 5 6